Pour aimer, il faut sortir de ses habitudes, ses train-train. Toutes les explications qu'il y a pour pouvoir atteindre le nirvana, un état sublime, ne sont que des explications, mais les faits, c'est autre chose, le fait d'être. Nous passons beaucoup de temps dans nos vies à répéter ce que les autres disent. On dit aimez-vous les uns les autres, et comme on ne le fait pas, alors on se sent mal, on ne sait pas le faire. Parce qu'on ne sait que répéter les belles choses qu'on entend, et on devient des perroquets. On ne vit pas la chose. Tu vois, dans toutes mes vidéos, il y a des explications, ce genre d'explications. Si ça ne résonne pas en toi, alors tu ne sauras qu'en faire. Parce que ce que tu vas en faire, c'est une image de ce qui a été dit, un concept de ce qui a été dit. Et tu vas le répéter, sans même le vivre. Et vivre, l'instant où cela se meut en soi, ça veut dire que tu as déjà tout ça en toi. Mais le fait d'entendre, ça réveille en toi ce que tu es. Quand tu écoutes, alors tu t'entends. Tu écoutes tout ça. Si tu t'entends, alors ce sera vivant pour toi. Mais si tu écoutes et tu en fais une déduction, tu en fais une analyse, tu dis c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors tout ça devient un marché d'idées, de concepts, qui n'a aucun sens. La vie est à être vécue, pas à être expliquée comme quelque chose qui doit devenir ce que l'on aimerait. Ce que l'on aimerait, c'est l'image, le concept de tout ce qu'on a compris. Et on poursuit cela. On poursuit ce que nous avons acquis dans nos esprits. C'est-à-dire ce nirvana qui est à atteindre. Comment je vais faire ? Par quels moyens je vais y arriver ? Et il y a beaucoup d'explications de par le monde. Il est bon d'entendre ces explications. Mais si en les entendant, tu en fais une structure mentale. Et cette structure mentale, tu commences à l'aimer, à la poursuivre. Alors ça devient une illusion. Alors que si en l'entendant, ça résonne en soi, alors tu peux le vivre. Puisque c'est déjà en soi. Ce n'est pas une tempête qu'on annonce. Mais c'est un rappel de la réalité de qui nous sommes. Donc se rappeler, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Mais pour faire ça, il faut que tu sois libre de toute image, de tout concept, de tout vouloir. Pour arriver à ce que tu aimerais avoir. Dans cet état-là, il y a beaucoup de joie. Parce que tu te découvres. Et en se découvrant, il y a le vivant qui est là. Et ce vivant ne peut pas être répété à travers les mots de quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit le tien. Ce soit toi qui vis cela. Et toute la structure de notre société est basée sur comment acquérir. Comment trouver la vérité. Donc on s'appuie sur quelqu'un. On s'appuie sur celui qui sait. Parce qu'on n'arrive pas à savoir. Mais la vérité n'est pas dite ainsi. La vérité, elle est en soi. Et quand tu as touché à son essence, alors elle vibre en soi. Et cette expression de soi est quelque chose de pur, d'authentique, de vrai. Elle n'est pas basée sur les écrits de personne. Elle n'est pas basée sur ce que le gourou, là-bas, a dit. Ou les saintes écritures ont dit. Tout est inscrit en soi. Mais si tu ne les vis pas, ce sera des choses qui résonnent et qui font du bruit, du tapage, qui font de la convergence et qui se rivalisent parce que chacun a sa position, a son point de vue. Et ce point de vue-là, justement, c'est ça qui nous empêche de voir ce qu'on est. Donc, l'explication, elle est une explication. On ne peut pas dire je suis d'accord ou pas, mais tu entends. Tu ne réagis pas avec ce que tu penses. Là, il y a l'art d'écouter, l'art de la relation, de se rencontrer sans que chacun impose. Il n'y a pas quelque chose à imposer parce qu'on est tous libres et cette liberté, c'est d'être, d'être vraiment soi. Et soi, c'est justement l'authentique, l'authentique être qui n'a plus besoin qu'on lui dicte ses comportements, qu'on lui dicte un chemin. Il connaît parce qu'il a en lui toute cette intelligence. L'intelligence, si tu es sensible à ce qui se passe en soi, non pas une réaction que tu as, mais ce qui se joue et ce qui se joue alors s'exprime. Mais bien souvent, c'est l'expression de ce qui a été entendu et qui est répété. Et on pavane avec la connaissance que l'on a du nirvana, de ce qui est bon. Et là, ça crée un orgueil spirituel qui est désagréable, en fait, qui tue la rencontre, qui tue le partage. parce que on s'appuie sur quelqu'un d'autre, parce qu'on croit que quelqu'un a la réponse. Mais la réponse ne vient pas de l'extérieur de ta peau. Elle vient de toi-même. C'est toi qui dois trouver en toi ce qui est vrai. et ne pas attendre que quelqu'un te dise ce qui est vrai ou pas. Il est bon d'avoir un panneau signalétique sur le bord de la route, des explications. Mais il faut que ça résonne en toi pour que tu puisses emboîter le pas vers la direction où tu dois aller. Nous avons besoin de signes. Parce que effectivement nous sommes dans un monde de confusion, de toutes les choses sont mystérieuses. On dit que la vie est mystérieuse. Parce que tout simplement on est confronté à un conditionnement qui nous empêche de voir. Donc un certain besoin de ce panneau signalétique. Mais le panneau n'a aucune importance. Tout ce que je suis en tant qu'être, tout ce que je peux te dire n'est pas ça qui est important. Et me donner de l'importance, ce serait se leurrer. Parce que l'important c'est de vivre ce que tu es, de trouver en soi quelque chose de vrai, quelque chose qui s'exprime avec force, avec joie, avec enthousiasme. Et quand tout ça est exprimé, cela crée autour de toi l'ambiance dans laquelle les gens ont envie d'être. Parce que ça leur rappelle eux-mêmes. donc ce que tu es et déjà tout ce que tu as, tu n'as pas besoin d'acquérir quelque chose à l'extérieur de ta peau pour pouvoir te pavaner. Tout est en soi. Donc écoute bien mais ne répète pas. Écoute bien mais vis-le. Parce que répéter ça fait de toi un perroquet sans âme. Il n'y a pas celui qui vit. Il y a celui qui dit aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres et tout le monde le répète. Sans qu'il y ait l'action, l'action n'est pas faite. Donc tout ce qu'on sait devient bien souvent pour la plupart d'entre nous des concepts, des images, l'idéal. Et c'est ça qu'on poursuit. mais tout ça c'est de l'imagination, c'est ta tête. Mais ce qui doit se vivre c'est l'instant où tu exprimes tout cela parce que tout cela est inscrit déjà au fond de ce que tu es. tout ce que tu es c'est cette vérité. Mais encore faut-il que le mensonge puisse partir pour que la vérité puisse être là. C'est-à-dire la sincérité. être sincère c'est exprimer sans que les mensonges interfèrent avec ce qui est exprimé. Et la plus grande de nos difficultés ce sont nos peurs d'être vraiment sincères parce qu'on a peur que quelque chose nous arrive. Donc on dit ce que les gens attendent de toi. On exprime ce que les gens attendent de toi. Donc courir après quelque chose à atteindre c'est un pur leur parce que tout ça n'existe pas. Tous les préceptes de ce que la vie est c'est toi-même. C'est inscrit dans ton être. Sous-titres par Jérémy Diaz s'il vous plaît. Sous-titres par Jérémy Diaz